On en parle avec Reda Aboutica, analyste marché chez XTB France et qui est en duplex avec nous. On a finalement assez bien résisté, on a douté au moment de l'ouverture des marchés américains et puis finalement on est sur le point de terminer sur une progression modeste mais sur une progression tout de même. Oui tout à fait, après un petit peu d'hésitation en deuxième partie de séance, au final les indices européens clôturent en territoire positif et continuent de profiter de cet élan d'optimisme lié au conflit commercial qui oppose la Chine aux Etats-Unis. Alors aujourd'hui les publications d'entreprises ont également contribué à la hausse. Je pense notamment à Société Générale qui malgré, vous l'avez dit, un résultat net inférieur aux attentes progresse de plus de 4% après avoir amélioré sa solvabilité. Donc à la clôture, le CAC 40 est aux portes de sa résistance majeure à 5 880 points, une résistance de 2007 qui devrait être difficile à franchir pour l'indice français. En Allemagne, le DAX a la clôture légèrement au-dessus des 13 160 points, un niveau qui n'était pas parvenu à franchir lors des précédentes séances. Alors si le franchissement de cette résistance est validé pour le DAX, la prochaine cible n'est autre que la résistance à 13 570 points, soit le sommet du début d'année 2018. Mais ce niveau correspond également au retracement Fibonacci à 161,8% de la baisse de cet été. En revanche, en cas de repli du DAX, seul le franchissement des 12 835 nous alerterait d'un probable retournement de tendance. Sur le marché des matières premières à présent, nous avons pris connaissance à 16h30 de la variation des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis. Le rapport fait état d'une constitution des stocks à hauteur de 7,9 millions de barils contre 1,5 million attendus. Le WTI a perdu du terrain face à cela et a légèrement retracé. Mais la tendance sur les pétroles reste haussière. Une hausse qui est alimentée également par l'optimisme sur le volet commercial. Je vous rappelle que l'enlisement du conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis a pesé lourdement sur la demande mondiale de pétrole et donc sur les cours de l'or noir. A l'heure actuelle, seule la signature rapide d'un premier accord permettrait d'entretenir cette hausse. Actuellement, le WTI est au-dessus des 57 dollars, mais surtout au-dessus de son support à 56,80 dollars. La prochaine cible est située à 58 dollars et pourrait être atteinte dans le court terme si l'optimisme se maintient. Merci beaucoup pour ce point clôture. La Bourse de Paris, on n'est pas encore au fixing, mais on affiche pour l'instant une progression de 0,22%. Merci beaucoup pour ce point clôture.